C'est parti, top dégagement pour Jason Banné, toujours aussi agressif. Et puis Jason, regardez, il a pris de la distance, déjà dès le premier virage, il parvient à faire passer l'amont qui s'était au sol, on le voit, bon gear sur le vibroir, traverser littéralement les deux vibroirs qui sautent de clip en clip. Là, il y a des maîtres encore qui sont pris, valide, la prise de l'activité est au rendez-vous également. William Pell derrière en difficulté, il est dans le brouillard malheureusement, mais c'est encore retour, William Pell, leader William Pell également de Team SRG. Et Jason Banné, Team Banné Sport. Beau déclenchement, bien synchronisé de la part de Jason Banné et William Pell qui vient gérer la proxy, il vient gérer jusqu'au bout, clip 2, clip 3, transfert parfaitement synchronisé, c'est très beau. Ici, la difficulté pour les deux pilotes, c'est toujours d'allonger de Link sur ces deux passages. William Pell qui a laissé une belle porte ouverte à Jason, qui a pu rester intérieur, il était un petit peu trop extérieur, ça continue comme ça. Oh là 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 jusqu'à la fin ! Oh, pop, pop, pop ! Salut telle personne, est-ce qu'il peut pas gagner, est-ce qu'il peut gagner ? On se trouve, on se trouve, il n'y a pas du temps, mais c'est sympa de le faire. C'est parti Tom, Jason Banné face à Jérémy Germain, très très beau déclenchement de Jason, il est toujours aussi agressif, incisif. Notre ami Jérémy Germain derrière, il est littéralement caché dans la fumée, il est dans le brouillard, dans le brouillard de Jason qui nous impose une ligne magnifique. Il ne paraît pas revenir sur Jérémy Germain pour le sens, c'est trop compliqué, il manque un peu de vitesse sur la fin du tracé. C'est moins rigide presque. Et pourtant. Et pourtant. Et c'est parti, re-numéro 2, Jérémy Germain, leader, suivi de près déjà par Jason Banné, qui se freine un tout petit peu, il est obligé de se freiner pour éviter le contact. Il relance ici, il doit y avoir un gros travail de pied gauche, un gros travail de clutch kick justement, pour garder cette proximité. Ça va pas toucher là, ça va très vite en tout cas, c'est très très rapide, la proximité est magnifique. Le transfert vers le clipping numéro 6, personne ne touche, et extérieur, c'est très très bien. Clipping numéro 7, ici, parfaitement chacronisé. Et on termine sur la ligne d'arrivée, super travail. Les équipes sont déjà sur le circuit pour les changements de pneus, et on les voit, si on les a vu derrière, pour les changements de pneus et les ravitaillements. C'est prêt, le duel de BMW C1 entre Jason et Kevin Jozou, toujours impressionnant, ultra impressionnant sur ces déclenchements, et même sur le reste du tracé. Kevin, il va falloir tout donner pour suivre la machine de Jason Bané. Et il n'est pas très loin, Kevin Jozou, il s'en sort très très bien. Il a eu de bons conseils, je crois, mais quelle proximité, même Jordan Girard. C'est joli, c'est très bien. Kevin Jozou, il regarde droit devant, les yeux fixés sur l'horizon. C'est parti pour Kevin Jozou face à Jason Bané. Kevin Liddell pour le re-de-retour. Il n'a pas eu le rentré tant tout de suite, avant même le déclenchement. Mais en tout cas, il a pris le... Oh, 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 le double contact, j'ai eu le tracé, c'est bon. Personne n'a été déstabilisé sur ce premier contact. Ça va déjà très très vite. Le duel de BMW C1 est impressionnant. Clipping numéro 5 ici. On voit Jason qui est encore à l'assaut. Le transfert, il ne faut pas se laisser enfermer. Il est réussi à se décoller au bon moment. Et dernier virage. Encore une. Écoute, on va le savoir dans quelques instants. C'est parti pour Jason, leader, suivi de créperie par Jocelyn qui l'a relâché. Jason qui parlait quand même un petit peu prendre la distance sur le déclenchement. Il a mis déclenché Jason, plus d'angle. C'est certain. Oui, Jocelyn qui est déjà dans le brouillage à l'équipier. Et on le voit, on le voit, Jason toujours aussi rapide pour pulser par sa voiture lors des phases d'accélération. Jocelyn a un petit peu plus en difficulté derrière. Et là, ça lui prend du coup de boulevard sur le dernier virage. C'est tellement dur à suivre. Jason a poussé sa vitesse. C'est ce que l'on appelle la petite finale. On entend les turbos qui chargent extrêmement fort. Oui, Jason déjà remonté dans la porte de Jocelyn. Il reste sage pour l'instant, Jason. Mais croyez-moi, ça ne va pas durer. Il est dedans. Je ne sais même pas s'il n'a pas touché. On n'est vraiment pas très loin. Le transfert ici, il ne faut pas se laisser enfermer. Il n'est que de proximité pour Jason. Oh là là, le travail de Jason Van Eyre, il est juste exceptionnel sur ce run. Et même sur le transfert jusqu'à la ligne d'Arieux, mais c'est incroyable. C'est parti, top départ. La finale, elle est là. Jason Van Eyre, très beau. Oh là là, elle est top. La taille d'Anthony, Giraud vient une seconde fois. Il n'est pas en reste, Anthony. Allez, Jason qui fume, qui fume énormément pour essayer de déstabiliser son adversaire. Il n'en est rien. Anthony remonte dans la porte de Jason qui bannait l'arrivée. Impressionnant, il tourne derrière, pas un tout petit peu de retard ici. Anthony qui a été un petit peu de retard, effectivement. Est-ce qu'il va me tirer un dive dans le dernier virage juste pour vous, pour le spectacle ? Allez, c'est exceptionnel. Alors attention à 3, 2, 1, c'est parti. Top départ. Run numéro 2. Oh là là, déclenchement super synchronisé de la part de Jason et du pilote d'I2, Anthony Rouchy. Jason qui gagne un tout petit peu de distance sur le clipping numéro 1. Je suis sûr qu'il va remonter entre le 3 et le 4, juste à ce moment-là. On y pensait forcément, c'est là où il a des facilités, où il a beaucoup de motricité. C'est à ce moment-là qu'il peut se permettre de remonter. Anthony Rouchy qui ressort une seconde fois. Très très large, qui vient éclater les pneus. Mais ça ne déstabilise pas, c'est pas grave. Le transfert ici magnifique. Anthony Rouchy qui sort super large ici, qui bouffe la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada